Toute personne qui est active, qui se bouge un peu les fesses, et puis finalement, ou qui a vraiment réussi sur le plan de la santé, des relations, de la famille, du travail, de l'argent, de l'entrepreneuriat, tous les gens que vous connaissez personnellement ou dans les médias sociaux ou traditionnels, toutes ces personnes que vous qualifiez de « grande réussite » ou de « réussite » ont tout échoué. C'est-à-dire que l'échec est un point obligatoire pour la réussite. Et ça, c'est une première chose que j'aimerais vous dire parce que nombre d'entre vous, et vous savez que ça fait maintenant très longtemps que je fais du coaching, nombre d'entre vous le prennent très très mal au niveau de leur égo lorsqu'ils se prennent une grande baffe dans le visage, un grand punch comme ça, et prennent cela comme une fatalité, alors que l'échec est un signe que vous mettez en mouvement, vous comprenez ? Alors, je ne parle pas que des adolescents qui nous écoutent, mais aussi des adultes qui ont encore cette idée reçue que l'échec est humiliant, ou alors il aurait pu être contourné. Donc ça, c'est le premier postulat. La deuxième des choses que j'aimerais vous dire, et ça va vous choquer, c'est que dans les faits, nous allons vivre l'échec uniquement si nous abandonnons. Quand tu jettes l'éponge, c'est l'échec. Sinon, dans les faits, il est rare, vraiment, intrinsèquement, dans la définition du mot, en termes de développement personnel, il est rare de dire que l'échec existe vraiment. Regardez bien, au final, c'est un résultat douloureux. Ça fait mal, impromptu, inattendu, qui fait frissonner, qui fait pleurer aussi des fois, qui fait mal. Mais c'est un résultat. Donc ça, c'est le deuxième postulat de cette émission. Finalement, on parle d'échec. Mais Franck, tu es en train de nous dire que l'échec existe très peu. C'est vrai. L'échec existe très peu dans les faits. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'échec ne va vraiment exister que si vous abandonnez ce qui vous tient le plus à cœur. De laisser tomber des idées, de ne pas poursuivre dans une direction qui n'est pas très importante pour vous, et à laquelle vous ne tenez pas vraiment. Ce n'est pas grave. Mais on échoue vraiment quand on laisse tomber un projet qui nous tient vraiment à cœur. Je dis n'importe quoi. Un exemple au hasard. Je veux un enfant. Je veux un enfant. Et je laisse tomber. Je n'arrive pas. Je laisse tomber. Ça va être perçu comme un échec. Parce que c'était tellement, tellement nécessaire d'avoir cet enfant. Ça faisait du sens pour toi. Si tu laisses tomber, je voudrais créer mon entreprise, créer mon entreprise. Vraiment, j'aimerais tellement créer mon entreprise. Non, c'est trop dur. Ça fait trop mal. J'ai trop échoué. Je ne suis pas bon, pas intelligent. Ce n'est pas la société. Je n'ai pas de l'argent. Je n'ai pas les moyens. Et là, je laisse tomber. Là, oui, c'est un échec. Mais dans les faits vraiment, dans la sémantique, ça existe très peu dans le principe de la croissance personnelle. D'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada